Oui, c'est le sixième qui parle d'une amitié entre Volfo et une famille de chouettes effraies. Au fur et à mesure des inspirations qui viennent, oui certainement. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'idée pour un scénario pour le numéro 7. Je laisse déjà le 6 vivre sa vie. Les romans historiques s'adressent plutôt à un public ado adulte. Donc à partir de 12 ans, il y a quand même des scènes de guerre et de violence. Malheureusement, à l'époque mérovingienne, les gens n'étaient pas très tendres les uns avec les autres. Et ça parle aussi des invasions barbares dans nos régions. Donc le roman La colère du Lémanus se passe dans la région lémanique, autour du lac Léman. La suite, effectivement, remet en scène les mêmes personnages. Donc ils continuent à évoluer par rapport justement à ce qu'ils ont vécu. Un peu plus tard, quoi, dans les années... La chronologie, elle n'est pas très longue. On se retrouve deux, trois ans plus tard. Toujours au VIe siècle, à peu près... Toujours, oui, dans les années 563 à 570, à peu près. Alors, ce qui m'a motivée, c'est justement cette catastrophe naturelle, donc l'éboulement d'une montagne dans le Léman, qui a provoqué une vague énorme, qui a tout dévasté sur les rives du Léman de Villeneuve jusqu'à Genève. Et je me dis que si, au jour d'aujourd'hui, une telle catastrophe se produit, il y a beaucoup d'hôtels, de maisons, le train même qui passe au bord du lac, ce serait une catastrophe terrible. Et voilà, c'est ce qui m'a poussée à m'intéresser à comment vivaient à l'époque les gens par rapport à ce qui est arrivé. Ah oui, bien sûr, mon premier document, c'était les chroniques de Marius d'Avanche, qui était un chroniqueur de l'époque, un abbé devenu évêque. Et à côté de cela, évidemment, j'ai fait pas mal de recherches pour savoir comment les gens vivaient, quels étaient les événements historiques en relation avec l'époque, les rois mérovingiens, etc. Oui, alors effectivement, ça va être une trilogie. Oui, on peut. Ce sera effectivement une trilogie. Donc le troisième roman, Le Retour du Lémanus, c'est en fin d'écriture. Il est actuellement en relecture. Et si tout va bien, il sortira l'année prochaine et la trilogie sera bouclée. Delphi, c'est un personnage qui me tient à cœur depuis une quinzaine d'années, dont j'avais déjà envie de raconter des histoires quand j'étais adolescente. Il s'agit d'un sous-marinier, donc la vie se passe beaucoup en autarcie sous la mer. Et en même temps, c'est un homme qui se cherche... C'est un milieu de confinement, quoi. Confinement, exactement. Un huis clos, enfin. Un huis clos et en même temps, une cohésion entre les sous-mariniers, parce qu'ils sont obligés de s'entendre dans un milieu très fermé. Et cette solidarité, c'est aussi un des sujets principaux de mes histoires. C'est de montrer qu'on n'arrive à rien tout seul. Alors il y a l'imaginaire, il y a l'introspection du personnage, et il y a beaucoup d'imaginaire dans le sens où il réalise que si sa pensée est suffisamment authentique et forte, il arrive à la concrétiser. Et en la concrétisant, notamment pour se sortir de situations difficiles, ce sous-marinier arrive à se transformer en sirin, c'est-à-dire en homme dauphin. Merci. Merci.